On va continuer sur notre lancée du petit appartement. On va faire une petite chose qu'on n'avait pas faite encore avant de pouvoir isoler notre sol et de couler la chape. Donc comme on avait vu ensemble, on avait décaissé un petit peu pour pouvoir rajouter de l'isolation, de l'espèce de mousse polyuréthane. Et on va y mettre différentes épaisseurs en fonction de ce qu'on peut y mettre, parce que je vous rappelle, ici c'est cap voûté, donc on ne peut pas aller plus bas. Néanmoins, sur les côtés, là il y a encore des pierres qui dépassent par rapport à l'alignement vertical du mur. Donc là on voit bien que ces pierres là, elles viennent un petit peu plus dans l'appart que notre mur qui lui va rester de la sorte. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper à la verticale ces pierres là, pour qu'on puisse également mettre de l'isolation ici et que ça ne fasse pas un pont thermique pour l'ensemble de l'appartement. Il y en a juste du bout là-bas jusqu'à peu près ici. Là de toute façon, on va rester à hauteur parce qu'on va être un petit peu plus haut. Donc on va s'occuper de ça sur toute la longueur et puis dégager au fur et à mesure nos pierres. On va peut-être pas descendre trop bas non plus parce que de toute façon, on va remettre un petit peu de cailloux pour égaliser sur l'ensemble parce qu'il n'y a pas les mêmes niveaux entre là et le baille ici par exemple. Et puis pour mettre notre isolation, ce sera mieux d'être au même niveau pour que la plaque de TMS, elle soit bien prise sur le sol. Et dire qu'à la base, on ne devait plus faire de poussière dans ce coin là, je crois que c'est raté. Toujours le style qui va bien. Bien clean sur toute la longueur. Maintenant voilà, ça fait encore de la pousse rote et des gravats qu'il va falloir débarrasser. On va fignoler les petites pierres qui restent là, qui dépassent et après ce sera très correct. Alors là, on est en train de débarrasser un peu la pièce pour faire des plans sur la comète, des différentes parties de cette pièce pour prévoir nos évacuations parce que les évacs du bas du petit appartement qu'on est en train de refaire là vont dépendre de celle-là et notamment du chiot avec son évac de sang. Donc on va tout tracer au sol, on va essayer différentes façons de faire pour voir et après on essaiera de trouver une façon définitive même si on a déjà notre petite idée. Donc là, on est sur une première option de disposition. Là où il y a la chiotte, ce serait un bout de couloir. On entrerait par là dans le cellier, il y aurait une porte ici. Là, le cellier ferait toute cette surface. Donc un hyper grand cellier avec coin pour la machine à laver et sèche-linge. Ici devant elle, ce serait un bout de placard accessible directement depuis l'entrée. Là, on aurait un accès à un chiotte et là, ce serait le petit bout de couloir pour accéder à la chambre qui serait là-bas. Là devant moi, un placard et le bout là, un bout de salle de bain avec la douche au fond et un petit meuble pour la vasque pour se débarbouiller la figure. Donc ça, c'est la première option et on va en tracer une autre. Bon, voilà notre deuxième solution par rapport à la disposition des pièces. Beaucoup plus simple. Donc là, on arrive, petit sas, là, les toilettes, le cellier, un placard pour tout ce qui va arriver de l'entrée, nos manteaux, etc. Un placard pour notre chambre et également la petite salle de bain qui s'est un peu élargie. Et ce qui est bien dans cette solution aussi, c'est que notre cloison, elle serait alignée avec le haut de la dalle, ce qui n'était pas le cas avec la solution d'avant où on était un petit peu en dedans. Donc là, ce sera beaucoup plus facile pour la conception des pièces. Donc je pense qu'on va partir sur cette solution. Beaucoup de simplicité et qu'on concrétisera un petit peu plus tard parce que ce n'est pas le premier appartement sur lequel on va faire des travaux. Là, on va s'attaquer aux évacuations. Donc les chiottes d'abord parce que là, ça va être évacuation de 100. Quand je dis 100, c'est le diamètre de l'évacuation et donc c'est l'évacuation principale sur laquelle on va raccorder le plus de choses. Et puis vu que le petit appartement du dessous sur lequel on a commencé va être tributaire de cette évacuation-là, on va commencer par celle-ci et faire en fonction pour aller jusqu'à l'endroit où je vous montrerai tout à l'heure où il y a tous les tuyaux qui doivent rejoindre l'évacuation finale du village. On a posé notre laser pour être dans la continuité du mur là pour avoir une simulation de la cloison ici plus tard. Donc là, on a pris 7 cm pour la cloison et après, on a pris la moitié de la largeur du chiott, c'est-à-dire 90, donc 45. Et là, en bas, au niveau de notre dalle, on tombe pile entre deux poutrelles. Donc là, on est impeccable par rapport à ça, donc on va pouvoir faire notre trou correctement. Voilà le petit trou de 120 qui donne directement dans l'autre appartement. On va redessiner un peu au sol avec nos petits bouts de bois, nos espaces dans le petit appartement pour pouvoir se projeter davantage sur les évacuations. Donc place de la douche, place des WC, place du lavabo, comme ça on va pouvoir faire en sorte d'anticiper les évacs. Là, pièce principale avec cuisine là-bas, salle à manger et là, petit coin salon. Ici, on aurait un couloir, ici un petit cajibi avec coin bouffe et puis coin inspirateur plus rangement. Là, le chiott. Là, la salle de bain avec pour disposition douche, lavabo, elle a sûrement petit coin machine à laver et puis sèche-linge. Petite colonne ici, petit sèche-serviette là. Et puis la chambre là-bas avec quelques petits rangements. Elle a beaucoup de rangements également parce qu'il n'y en a pas énormément sinon dans l'appartement. Beaucoup de contraintes par rapport à tous ces choix. Le premier par rapport à notre voûte existante là, de la cave en bas. On n'avait pas le choix de placer le chiott de ce côté-là parce que notre tout à l'égout, il va passer par là-bas. Donc, on va recroiser où j'ai mon doigt ici pour accéder un petit peu plus loin au tout à l'égout. Donc, pas le choix pour le chiott d'être de ce côté-là de la voûte. Pareil pour tout ce qui est salle de bain. En plus de ça, la présence de la fenêtre qui correspond à celle-ci. Et donc, c'est pour ça qu'ici, ça va être plutôt coin rangement. Il faut savoir également qu'à partir de là, on va surélever le sol pour toute la partie-là parce que là, ça va être le sol fini qui correspond au seuil de la porte là-bas. Et ce seuil fini-là, il touche quelques pierres là. Donc, on n'a pas le choix de remettre un petit niveau en plus ici pour pas trop trop s'embêter. Donc là, on va repartir de notre trou qu'on a précédemment fait tout à l'heure. L'évacuation qui va descendre ici, elle va repartir là-bas. Et on va refaire passer dans le trou qu'on va faire ici et qui va rejoindre la petite pièce à côté. Donc, en fait, il faut bien qu'il y ait une pente entre là et là. On va devoir recreuser un petit peu la terre à ce niveau-là pour qu'on ait quand même la place de le mettre en dessous du niveau du sol fini qui est au niveau de la lumière laser là. Et puis après, on va s'attaquer au trou ici et puis à tous les autres trous qui vont permettre d'aller au tout à l'égout. Voilà, de l'autre côté, on arrive ici. Le trou est impeccable, pile comme on voulait au niveau du sol et pile dans le coin, sachant qu'ici, on va relever le sol. Donc après, tous nos tuyaux d'évacuation vont être couverts. On va continuer notre petite avancée de là à là. On va s'occuper de l'ancienne évacuation ici. On va tout péter parce que là, c'est un petit peu réévolu. Et puis, on va essayer de faire un trou qui va aller de là à l'extérieur. Et puis, on pétera également le regard à l'extérieur parce qu'il est complètement mort. Il commence à être profond, ce petit trou. Et ça, ça ne bouge pas un gramme. Pourtant, c'est ce qu'on voudrait enlever. Peut-être qu'on va aller attaquer de l'autre côté un moment. Sous-titrage ST' 501 Toujours dans un souci d'accès au tout à l'égoule, Chef a commencé à faire une tranchée ici pour aller jusqu'au regard qui est sous la petite plaque de béton. Maintenant, le regard qu'il y a ici, on a décidé aussi de le péter pour refaire du neuf parce qu'il n'y avait plus aucune étanchéité par rapport aux odeurs. Et du coup, c'était un peu compliqué. Sachant que la seule étanchéité, c'était cette plaque de béton. Donc là, on a décidé de tout changer. Notamment ce tuyau parce qu'on a fait venir la sojette d'eau. Ils nous ont dit que le tuyau était HS. Donc là, on n'est pas encore à l'endroit où le tuyau a été constaté hors service. Là, on a une marque et c'est ici. Donc on va bientôt y arriver et notre regard, il se situe ici. Donc le but, c'est vraiment d'arriver jusque là en changeant toute la longueur du tuyau qui arrive jusqu'à notre regard. Et comme ça, on sera raccordé à l'assainissement du village. Et là, on y a déjà passé quelques minutes également à essayer de péter le regard. Le béton, il est hyper dur à casser. Donc on va se remettre au coltard et puis on va espérer ne pas avoir fini dans trois jours. Voilà, on voit enfin le bout du tunnel. Tunnel qui va être complètement éclaté. Donc on ne sait pas forcément la cause exacte, mais on le devine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Bon là, du coup, on a pas mal creusé pour arriver jusqu'au regard qui nous avait été donné par la sojée d'eau. On a bien vu l'éclatement du tuyau pour faire passer celui de la voisine. Donc là, ce qu'on va faire, on a parlé un peu avec elle. On va utiliser les mêmes conduits, les mêmes endroits pour arriver jusqu'au regard qui va être néanmoins commun parce que sinon, c'était 5000 balles pour avoir un regard personnel. Donc autant vous dire qu'on n'allait pas remettre un regard en plus. Et puis, on a creusé un petit peu plus que ce qu'il y avait pour pouvoir replacer nos tuyaux. Donc le regard qui arrive là, c'est celui qui est à gauche de la porte, là-bas de la voisine, qui n'est pas utilisé. Mais au cas où, on va quand même mettre un Y avec celui qu'on va remettre pour atteindre notre regard ici. Même si c'est les eaux pluviales. Et puis comme ça, on sera impeccable pour le numéro 2 au niveau de notre assainissement. Au moins, maintenant, avec les images, on aura le plan en tête. Pas besoin de refaire des plans qu'on ne retrouvera jamais dans les papiers. Et on va maintenant pouvoir continuer notre affaire. Donc la suite, ça va être assez simple. Là où j'ai mes pieds, on va remettre une réhausse. La réhausse, ça va être la même chose qu'il y a là-bas. C'est le dessous, en fait, d'un regard. On va d'abord couler un béton de sol et après remettre une réhausse. D'où arriveront et repartiront nos évacs. Ça va permettre de pouvoir y accéder si un jour ou l'autre, il y a un problème d'un côté ou de l'autre. Donc là, on va utiliser un tuyau de 100 pour arriver jusqu'ici. Et après, le tuyau de 125 pour aller jusqu'à notre gare. Puis pour après aller jusqu'au tout à l'égout. Ah oui, et puis petit truc pendant qu'on y est là. On est arrivé sur un endroit où il y avait du fil rouge. C'est un repère pour dire qu'il y a un fil électrique. Donc une alimentation électrique pas très loin. Donc si vous voyez ça un jour quand vous creusez, faites gaffe. Si c'est du rouge, c'est l'électricité. Si c'est jaune, c'est gaz. Et si c'est bleu, c'est eau. Eh bien, les vieux, ils se faisaient pas chier. Ils mettaient rien du tout. Donc aucun repère. Il faut y aller un petit peu plus mollo sur les coups de pioche. Faudra juste donner un petit coup au niveau du regard là, au fond. Parce qu'il y a un petit peu de merde entre guillemets. Également un peu sur les côtés pour pouvoir mettre une ryose par la suite. Et arriver au moins au niveau du sol. On va commencer à amener du sable là-bas vers nos évacuations pour pouvoir caler les tuyaux. Bon, il y a des bouts de chute qu'on reprend pour économiser un peu les bouts femelles et les bouts mâles à l'intérieur. Et puis, on va les rafistoler avec un petit coup de chiffon, un peu de colle et une rustine. Et puis, on va les rafistoler avec un petit peu. Sous-titrage ST' 501 ... Donc là on met un petit peu de béton pour solidifier le tout parce que là il y a pas mal de véhicules qui passent que ce soit chez la voisine ou chez nous alors que dans les autres cas on ne mettra pas de béton ce sera uniquement gravier sable ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, là vu qu'on n'était pas à hauteur, on a remis une petite rehausse là et puis notre grille par-dessus entourée de béton, comme ça elle est figée et puis demain on va pouvoir remblayer ici avec de la terre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501